Merci Monsieur le Président, Madame la Directrice Générale. Nous relevons le défi du grand âge, de la longévité de l'espérance de vie, avec des salariés bien formés, bien payés, respectés et suffisamment nombreux pour pouvoir remettre de l'humain et de la bienveillance dans les liens entre les personnels et les personnes âgées. Comme vous l'avez dit à plusieurs reprises, le capital humain est déterminant. Il faut effectivement donner envie aux jeunes de venir travailler dans ces différents métiers. Votre groupe entend relever ce défi, tant mieux, et votre groupe va très bien. 54 millions d'euros de dividendes en 2020 non versés à la demande du gouvernement et un lit en maison de retraite dans votre groupe représente un chiffre d'affaires de 40 à 50 000 euros de chiffre d'affaires dont 25 à 30% de bénéfices nets. Le capital financier, lui, va donc bien, très bien même. Ce n'est pas le cas des salariés et de leurs représentants avec qui j'ai parlé. Les salariés de votre groupe disent qu'ils souffrent de salaires bas, d'emplois précaires à temps partiel. Beaucoup de femmes et les femmes payent le prix le plus cher du temps partiel. Ils se plaignent de conditions de travail difficiles et ils se plaignent de politiques d'économie qu'ils subissent avec des personnels non remplacés en cas d'absence. Le taux d'accident du travail n'a jamais été aussi élevé. Les salariés du groupe réclament donc des hausses de salaires, des temps complets, de meilleures conditions de travail. Or, les NAO ont été bloqués. Tous les syndicats regrettent que vous refusez d'augmenter les salaires. Ils ne comprennent pas non plus le montant de votre rémunération à vous de 1 million d'euros annuels. C'est public, on peut le dire. 450 000 euros de salaire fixe pour vous, 540 000 euros de rémunération variable avec 112 000 euros de plus par rapport à l'année dernière, soit 12% de plus sur cette part. Et en cas de départ de votre groupe, vous toucherez un parachute doré de 1,75 millions d'euros. Alors vous comprenez bien que les salariés ne comprennent pas du tout les raisons pour lesquelles vous bloquez les salaires devant tant d'injustices et de différences. En tant que parlementaire, je vous interroge parce que l'État donne beaucoup d'argent public à votre groupe et c'est notre argent aussi. Avez-vous prévu d'augmenter les salaires de vos salariés et de leur offrir de meilleures conditions de travail ? Ne faut-il pas baisser la rémunération du capital financier pour mieux rémunérer le capital humain ? Merci. 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 Merci.